L'assurance vie L'assurance vie constitue un instrument idéal de transmission de son patrimoine grâce à la liberté qu'elle offre au souscripteur de désigner le bénéficiaire de son choix et au régime fiscal qui lui est associé. Un contrat d'assurance vie permet à son souscripteur de désigner le bénéficiaire de son choix sans aucune contrainte à la condition que son identité soit parfaitement établie. Conjoint, partenaire de Pax, enfant, petit-enfant ou toute autre personne physique ou morale que l'adhérent souhaite avantager. La liberté est totale et le capital versé au titre du contrat au bénéficiaire ne sera soumis ni au rapport à la succession ni à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Sauf si la prime versée est manifestement exagérée. L'assurance vie accroît donc la liberté de disposer de son patrimoine et d'organiser sa transmission au plus près de ses choix et de la réalité de son environnement familial. Le législateur a souhaité accompagner l'assurance vie d'un régime fiscal intéressant afin d'inciter les épargnants à utiliser ce contrat. Ainsi, lorsque les versements interviennent avant le 70e anniversaire de l'assuré, les sommes sont transmises à chaque bénéficiaire après un abattement de 152 500 euros par tête assurée. Au-delà, un taux de 20% sera appliqué jusqu'à la somme de 852 500 euros par bénéficiaire, à partir de laquelle s'appliquera un taux majoré de 31,25%. Cette situation est plus favorable que celle du droit commun. Par exemple, de façon très simple, un couple avec deux enfants, au sein duquel chaque conjoint aurait adhéré à un contrat d'assurance vie et désigné leurs deux enfants bénéficiaires, peut transmettre jusqu'à 610 000 euros sans aucune imposition par le simple effet des abattements. L'assurance vie reste donc un outil simple et performant pour envisager avec sérénité la transmission de son patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada